Bonjour à tous, moi c'est Mayeline et je vous souhaite la bienvenue dans ma chaîne de YouTube. Aujourd'hui, je vais vous apprendre qu'est-ce que c'est un affixe, quels sont les suffixes et quels sont les préfixes. En fait, les affixes, ce sont des lettres ou une suite de lettres qu'on va placer soit avant le mot, soit après le mot et aussi à l'intérieur d'un mot après le radical. Alors, les suffixes, on les place après le mot pour former un nouveau mot et les préfixes, on les place avant un mot pour former un nouveau mot. Dans cette vidéo et dans la description de la vidéo, je vais vous laisser une liste de suffixes et le sens ainsi que le nouveau mot et je vais vous laisser aussi la liste des préfixes avec le sens et le mot qui va se former. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous voulez recevoir chaque semaine mes vidéos en français et aussi de me laisser un j'aime ou un commentaire pour que je puisse savoir si la vidéo a été vraiment utile dans tes apprentissages du français. On continue avec cette liste et surtout, n'oubliez pas de la regarder jusqu'à la fin parce que je vais vous laisser un petit exercice. Bonne journée! Voyons maintenant quelques exemples des suffixes. Les suffixes, ce sont les lettres qui vont se placer après le mot, après le mot principal. Si on regarde le premier suffixe, c'est «able » et «able » signifie quelque chose qui est possible. Alors « faisable » ça vient du verbe « faire ». Alors on peut dire que « faisable » c'est quelque chose qui est possible. « Âge » c'est un suffixe d'action ou de collection. Exemple « feuillage » Le feuillage c'est un groupe de feuilles, pourtant ça représente la collection. « Action » ou « sion » avec la lettre « t » ça sonne « sion » Ce suffixe, ils vont exprimer l'action ou son résultat. Par exemple, « fabrication » « Pollution » « Fabrication » ça vient du verbe « fabriquer ». « Pollution » ça vient du mot ou du verbe « polluer ». Mon « Mon » signifie « état, action ou manière » Pourtant, « changement », « vivement », « changement », « vivement » et beaucoup de mots qui se terminent en « mon ». « Heu », « heuze » Il va exprimer soit un défaut, soit une qualité. Pourtant, « peureux », « peureuse », « heureux », « heureuse ». Alors, ça vient du mot « peur » et du mot « bonheur ». « Teurtrice », c'est lui qui fait l'action. Par exemple, « éducatrice », l'éducatrice fait l'action d'éduquer. Et voilà, il y a aussi une grande liste des suffixes que je vais écrire dans la description de la vidéo. À côté, j'écrirai le sens et je vous donnerai un exemple. Et maintenant, nous allons voir les préfixes. Le mot « pré » signifie « avant ». Alors, un préfixe, il doit se placer avant le mot, avant le mot qui existait déjà. Par exemple, le préfixe « a », « en », « al », « ar », « ad » signifie « privation ». Par exemple, le mot « anormal ». Le mot « anormal » a le préfixe « a ». Si on enlève le préfixe « a », c'est le mot « normal ». Pourtant, si on met « a », ça veut dire le contraire, « anormal ». Analphabète, « analfabète », c'est une personne qui est alphabétisée, une personne qui sait lire et qui sait écrire. Si on écrit « analfabète » avec le préfixe « en », ça veut dire que la personne ne sait pas ni lire ni écrire. Voyons maintenant le préfixe « analfabète ». Voyons maintenant le préfixe « anthé ». « Anté » signifie « avant » ou « devant ». Alors, « antécédent », « antérieur ». Le préfixe « bi », « bi » signifie « deux fois ». Par exemple, « bicyclette ». Pourquoi on utilise « bi » devant « cyclette » ? Parce que la bicyclette a deux roues. Pourtant, on dit « bicyclette ». Il y a deux roues. « Bicentenaire », « bicentenaire », ça veut dire « deux fois cent ans ». « Biblio » signifie « livre ». « Livre » est pourtant, on l'utilise pour former le mot « bibliothèque » ou « bibliographie ». Ça vient du mot « livre », c'est le sens du livre. « Dé » ou « dé » avec « s » signifie « séparation » ou « contraire ». Par exemple, « Dégonfler », « Gonfler », « Dégonfler », ça veut dire « on va séparer ». C'est le contraire de « gonfler », « on gonfle » ou « on dégonfle ». « Désordre », « Désordre », « Désordre », c'est le contraire du mot « ordre ». Alors, « désordre ». Avec le mot « ordre », on a ajouté un préfixe et ça va créer un nouveau mot que c'est le mot contraire de « ordre », « désordre ». « Extra » signifie « au-delà ». Comme par exemple, le mot « extraordinaire ». « Extraordinaire », c'est quelque chose qui est au-delà de l'ordinaire. « Extraordinaire », « extravagant », « extra ». « Hydro », « hydro », ça vient du mot « eau ». Alors, tous les mots qu'ont le préfixe « hydro », ça veut dire « de l'eau » ou « c'est par rapport à l'eau ». Comme par exemple, « hydraulique ». Si je vous mets un exemple, la compagnie d'électricité de Québec s'appelle « Hydro-Québec ». Hydro-Québec, pourquoi ? Parce que l'électricité ici au Québec se produit avec de l'eau. Et « géo », « géo », ça vient de « terre ». Pourtant, « géographie », « géographie », c'est le mot qui a été créé pour exprimer une matière, une science, que c'est la géographie, c'est la matière qui étudie la terre. « Géologie », la géologie. « En », « en », « ir », « il » représente ou signifie négation. Par exemple, « incapable », « impossible ». « Incapable », c'est le contraire de « capable ». « Impossible », c'est le contraire de « possible ». Ça veut dire que c'est une négation ou le contraire. « Irrégulier », c'est le contraire de « régulier ». « Illogique », c'est le contraire de « logique ». Alors, « en », « en », « ir », « il » signifie contraire ou négation. Et voilà, on a vu déjà les suffixes et les préfixes. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo des suffixes et préfixes. N'oubliez pas qu'un suffixe, il va se placer après le mot et un préfixe, il se place avant le mot. Ce sont des lettres qui se placent soit après, soit avant un mot pour former un nouveau mot. Je vous souhaite une excellente continuation de vos apprentissages de français. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de me laisser un « j'aime » si cette vidéo a été très utile dans vos apprentissages du français. On va se voir dans une prochaine vidéo. À bientôt!